Au foyer de Fratellens, une cinquantaine de sans-domicile fixe et de personnes en difficulté financière viennent chercher de l'aide. Ici, on peut se nourrir et se réchauffer, mais aussi bénéficier d'un accompagnement pour obtenir des aides sociales. Or, une partie de ce public a renoncé à faire valoir ses droits. Beaucoup sont épuisés par la vie à la rue. Ils sont épuisés physiquement et psychiquement. Et non plus les ressources morales, psychiques de vouloir s'en sortir, ce qui explique cette impossibilité de penser à leurs droits. RSA, CMU, Allocation Logement, la Corse est une région où les minimas sociaux sont sous-consommés. Première raison, selon les associations caritatives, le sentiment de culpabilité et de honte. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. On a beau leur expliquer, on a beau leur dire. Mais venez, venez, venez. Vous venez, vous allez voir, on vous inscrit, on vous ressort au bureau, on vous demande, on ne vous fait pas d'enquête, on ne vous demande rien. En Corse, les familles sont encore solidaires, mais elles veulent rester discrètes. Elles redoutent le regard de leur voisinage et connaissances. C'est un peu le côté du fils ou de la soeur ou de la tante ou du cousin qui ne comprennent pas pourquoi il y a tout ce qu'on populaire, pourquoi il y a tout ce qu'il y a à tel endroit. C'est un monde. C'est un monde. Ça, c'est chez nous, ça. C'est chez nous. Une particularité insulaire que l'État cherche à compenser en renforçant la communication sur certaines aides. Exemple, le chèque énergie qui permet de régler quelques factures d'électricité ou de gaz. En Corse, 23 000 personnes en bénéficient. Moi, je souhaite vraiment que ce dispositif qui est fait pour réduire aussi la facture énergétique puisse profiter à tous les Corses qui en ont besoin. Le nombre de personnes renonçant à certains droits n'a pas été déterminé. On sait seulement qu'il s'agit le plus souvent de familles monoparentales, de jeunes de moins de 30 ans ou de retraités. Merci. Merci.